Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Battlefleet Gothicarmada 2 ! On est toujours en coop avec Katox aujourd'hui ! Salut Katox ! Salut ! Et donc on se retrouve après le petit bug de la bataille de Skellus là qui était infinissable parce qu'on n'avait pas de renfort donc au final j'ai fini par la faire en solo pour voir et bah c'est passé de manière assez étrange bon je ne l'ai pas record parce que je ne voulais pas vous réinfliger une troisième fois la bataille mais ça s'est en gros passé comme la fois d'avant sauf qu'avec un peu de renfort bah ça s'est mieux géré j'ai pu m'occuper du vaisseau de la chef qui s'est pointé la bouche en coeur alors qu'il restait plus personne sur le champ de bataille donc il s'est fait dépiauter la tronche et en gros après ça on a eu un petit dialogue de l'Imperium qui était un peu embêté que les tyrannies débutaient les vaisseaux et que l'amiral elle était censée les protéger et pas aller engager les tyrannides suite à quoi ils se sont rendu compte qu'elle avait probablement pas eu trop le choix c'est toujours dur de rester au tyrannide c'est ça disons qu'elle essayait d'amener ses trucs en sécurité et puis pas de bol il y avait nous sur le chemin c'est ballot et donc du coup bah pour l'occasion on a gagné un point de renommée on a gagné un peu d'xp et je crois que c'est tout j'ai pas eu de bonus particuliers non j'ai pas eu bonus particuliers autre que ça par contre ça a pas débloqué de nouvelles missions on est à zéro mission donc je pense que quand on va passer le tour ça va débloquer des trucs parce qu'on en parlait juste avant il y a peu de chance que ce soit la fin de la campagne selon le spoil que je me suis fait c'est pas là que ça se termine du coup bah du coup ce qu'il nous restait à faire pas grand chose les deux vaisseaux là sur cellus enfin les deux flottes elles se refont tranquillement l'autre qui était un peu endommagé à wehrmacht elle s'est barré aussi se réparer à dorsia du coup bouger là bas et je serais assez pour ouvrir le chemin vers nixi stromlo là le truc necron si on allait leur faire coucou au prochain tour ouais bon plan ah ouais ils sont tous réparés en fait ah ouais ils sont tous réparés au prochain tour ouais ils sont tous réparés au prochain tour vu qu'il y a un nil enfin un monde couveuse ouais maintenant je pense que c'est plutôt rentable ouais et du coup on a un point d'amélioration à craquer quelque part ouais on a un point d'amélioration on a une invasion à caliban dans un tour mais on devrait pouvoir le gérer et on a une invasion qu'on pourra pas gérer à nemesis je crois ouais de 2500 là mais qui est en 3 tours donc pas de stress ouais et donc pour le point de renommée qu'est ce qu'on a alors on a l'amélioration des champs de sport on a le contrôle synaptique qui est pas inintéressant qu'empêche les pertes de morale tant qu'on a le tant qu'on a un cuirassé dans la flotte ouais après ça nous débloque après ça nous débloque le cortex dispersé qui fait qu'on peut utiliser les modes même si le point des trucs quand même pas dégueu sinon dans les armements il y a quand même des trucs ouais dans les armements c'est vrai que c'est pas mal aussi 50% les armes bioacide et pyroacide il faut être dans des nébuleuses ou des champs d'astéroïdes donc faudra qu'on fasse un peu plus gaffe comment on joue ouais et à côté chance de critique chance de critique de 20% c'est propre aussi en plus le critique ça fout le feu et tout je crois avec les armes pyroacide ouais on peut prendre ça ouais je pense c'est mieux c'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à aller dans les champs d'astéroïdes l'instinct de prédateur et après on débloque larves corrosives on réduit le blindage de la cible contre les armes pyroacide à 4500 unité ce qui est parfait parce que c'est notre portée optimale 4500 unité c'est très très bien et après les coups critiques des armes pyroacide inflige un dégât de trop et ça ça peut être vachement vachement cool ouais mais par contre ça il faut qu'on trouve le truc pour le débloquer on l'a pas pour l'instant tout après ouais sans doute après bon bah du coup on passe le tour pour voir un peu ce qui se présage let's go pas d'invasion c'est parfait pas d'invasion c'est parfait toujours parfait pour l'instant tout se passe bien ici il va y avoir un mouvement et donc une bataille qu'on va pouvoir se faire l'ennemi essaie de bloquer nos forces pendant la bataille prenez le contrôle de la zone derrière l'ennemi pour briser le blocus un point d'action pour chaque flotte qui a pris part à la bataille ouais bon faut un peu faut un peu ouais allez on se la fait pour se remettre en jambe ouais ou bah il fait l'intérêt serait de ne pas mourir je sais même plus quelle flotte on avait mis pour défendre ce système je peux dire c'est une flotte terrain du 2 ah visiblement on avait mis du lourd ça va ouais je crois qu'on l'avait ramené d'assez loin je crois non ? ouais on l'avait ramené en téléportant à travers le truc de force vanguard ah ouais bon on a que 3 vaisseaux on a un champ de sport et un boulet de démolition on a un devoreur que j'ai filé direct un mec avec des tentacules et des avions que je vais prendre et donc on a le vaisseau amiral est-ce que tu veux te concentrer sur les attaques et je gère le vaisseau amiral ? ouais n'hésite pas à spammer le champ de sport assez vite dès que tu les vois c'est bien placé ouais bah je pense écoute que je vais faut pas oublier qu'on doit capturer des points ouais c'est ce que je voyais sinon on mène on pourrait prendre ce côté là moi je vais aller sur le centre et puis je te rejoins ouais je pense que je vais les foutre sur le premier et sur le deuxième après et d'ici après tu pourras me rejoindre ah il y a des fucking euh il y a des méduses des méduses bon c'est pas très grave pour l'instant on va spammer direct un petit champ de sport sur cette zone là haut bon les méduses de base elles font uniquement euh... allez on va tirer histoire de les défoncer sur un coup il y en a bien un qui va toucher parfait elles enlèvent que du bouclier au début donc ça va c'est pas... insurmontable par contre avance machin si on te plaît tu seras bien urbain bon du coup ils sont vraiment tous en face de toi par contre ouais mais je vais choper au centre et puis je vais me barrer non et puis du coup ça veut dire que j'ai quasiment 3 points ou 10 points rien que pour moi quoi ouais c'est vrai que du coup tu peux directement envoyer ton deuxième vaisseau sur celui du centre ouais ouais bah il fait son chemin détecter... ah oui pour un méduses on s'en fout un peu dès qu'elle est rechargée ta compétence de sport ouais ouais tu te reposes en V sur le point où je suis peut-être que ça c'est... si tu le mets bien au centre en théorie ils aimeront pas ça pour l'instant il reste 30 secondes encore ce truc là est quand même bien est-ce que tu peux le spammer quand même relativement vite vu qu'une partie fait... fait vite 10-15 minutes si dès qu'il est dispo tu le spammes tu fous des sports partout quoi ouais ouais je m'en suis abondamment servi d'ailleurs dans la bataille pour Seius pour le coup c'est vrai que pour ralentir les... ok vu comment ça avance à droite c'est que des petits vaisseaux qui sont dedans hein toi mets donc une petite tatane dans cette méduse avant qu'elle explose s'il te plaît merci tatane moi cette méduse ok j'envoie sur ton point je t'envoie un peu de renfort par la même occasion hop hop forcément besoin parce que je vais le capturer dans 2 secondes et puis je vais me replier vers toi je commence à me déplacer vers toi on va dire on va aller défoncer au point quoi qu'il arrive quoi de toute façon oui je pense bien je me fous dans le petit champ d'astéroïdes là pour l'instant ah ouais tu t'es pris une petite madoze ouais hop là le petit champ d'astéroïdes bon ils sont encore loin malheureusement mais c'est pas grave il faut avouer que le cuirassé il prend hyper vite les points c'est un truc de après c'est pour contrebalancer le fait qu'il est hyper lent ouais du coup je vais me mettre dans le champ d'astéroïdes là pour être pas trop loin de bien planqué protégé ok je vais me mettre sur la nébuleuse qui est un peu dans ça on va leur envoyer une petite flotte dessin harpy pour rire un peu voir un peu ce qu'ils proposent ils ont l'air de vous voir passer dans le champ d'astéroïdes qui est là enfin dans la nébuleuse pardon allez un petit champ de sport on va le mettre ici parce qu'on est quand même plutôt proche maintenant alors qu'est ce qu'il y a ? alors cuirassé quand même hein cuirassé empereur je crois que c'est un des plus gros que tu peux avoir derrière un autre cuirassé empereur d'accord deux cuirassés c'est tout ? c'est tout c'est pas possible ça a été hyper long à à prendre il doit avoir quelque chose de plus à mon avis ouais les cuirassés peuvent pas aller aussi lentement pour prendre les pour prendre les cercles c'est pas possible on va peut-être des petites merdes avec ouais ils ont dépiauté mes esseins avant que je les vois mais en tout cas on sait qu'on a il y a du level en face ouais et ils sont probablement ah voilà ah bah oh shit c'est une rachet on aligne ça c'est pas bon pour mag ah ils se sont arrêtés juste avant le je vais me mettre en arrière je t'envoie des vaisseaux en soutien pour détruire tes trucs là allez on va aller s'occuper des gros là oh t'as avec ses 7 assos il va être euh non non putain ils sont vachement furtifs ces combes ah ils sont capable d'envoyer des assos même avec un bouclier en place intéressant arrête toi toi on détruit quoi ? dans un champ dangereux ouais mais c'est un champ à mort c'est fou il est fini ils ont réussi à détruire parfait on peut partir en huitiverie on va pouvoir commencer à se mettre sur sa tronche toi t'as décidé de moi je me dégage s'il arrive à s'en sortir vivant celui la allez le petit champ de sport ça va péter en plein sur sa tronche boum voilà parfait il a encore 18 assos sur sa tronche quoi ça devrait passer je pense il reste rien il est pas à la dérive tu viens de mettre un des plus gros cuirassés à la dérive bah écoute on va faire pareil avec l'autre j'ai envie de dire avant qu'il te one shot à distance là il me reste pas grand chose il me reste pas grand chose ouais mais je crois que ça y est t'es passé l'heure de sa portée je préfère pas mettre de doute il est en train d'attaquer il est en train de charger ce con ça va il a pas été loin il m'envoie des assos quand même le petit con il va partir notre mérine voilà bam un bon gros boulet dans sa tronche histoire de lui expliquer que c'était une idée de merde de tenter des trucs bon bah voilà deux cuirassés empereurs on a perdu une moitié de vie sur un cuirassé quand même ouais presque un croiseur de combat on va régénérer les troupes voilà comme ça on est bien et presque un croiseur je te faisais pas la dérive voilà j'ai même pas eu le temps de le tuer la tristesse il pique quand même hein il pique quand même parce que mine de rien il m'a arraché la tronche ouais mais bon tu t'es fait quand même les deux les deux croiseurs tout seul j'ai connu quelques assos histoire d'eux mais tu t'es fait les deux croiseurs tout seul je me suis fait deux cuirassés tout seul ils étaient quand même plus puissants que nous la flotte de base ils avaient 50 je crois de plus que nous ouais bah on avait presque une flotte on était presque en miroir sauf qu'on avait deux plus petits deux un peu plus grands ouais bah on aurait eu deux cuirassés je pense qu'ils auraient vraiment souffert t'as vu il me reste rien du tout ouais c'est clair écoute tu vas pouvoir gagner le droit de te replier ils vont pas nous renvoyer un assaut avant que la flotte vangarde les chope de toute façon ouais ça c'est très bien bon est-ce qu'on a une quête en plus ? ah ah bah dommie même quoi bah ça fait que la troisième fois hein non mais je veux dire on l'envoie directement c'est une discussion quoi ah non j'ai été promis d'un grand slaughter une bouteille de skulls et de sang pour les cornes je ne vais pas couper de la lutte vous allez faire précisément ça ou votre sera le premier skull pour le trône de sang pour les gens alors malgré leur sauve de combat d'un le Fléau a prudemment ordonné à ses allus de ne pas intervenir par la progression tyrannie dans le secteur Shinchar et d'attendre qu'un impérim et le grand dévoreur se détruisent sauf que on va devenir encore plus fort alors c'est où ? Shinchar est là d'accord il y a quand même une belle présence KO dis donc Ouais Oh une belle présence Nécron Peut-être moyen Vu la force Nécron Peut-être moyen d'attendre On pourrait aller prendre à mon avis Le secteur Thorian Peut-être attendre un tout petit peu Je pense que les Nécrons feront des mouvements Les Nécrons sont loin de Thorian quand même On m'y que le chaos pourrait y aller Justement Justement Thorian on le chope Thorian et Balzac Les limites Talos aussi Donc les trois qui font le tour Et pour Shinchar en lui-même A mon avis les Nécrons vont passer dessus Au bout d'un moment On peut leur caler un petit Un petit coup de flotte vengarde Sur Shinchar aussi Histoire de commencer à les travailler un peu au corps C'est vrai Il y a aussi un monde à débloquer en haut La baie des Solas là Mais on verra quand on y sera Ouais Allez on va envoyer une petite force vengarde De toute façon ça sera remboursé en un tour Donc pas très loin aux pièces Du coup On attaque Nixi Stromlof Ouais Et on gagnera quoi réduit de 5% les chances d'assaut critique pour les vaisseaux Org dans tous les secteurs Ok On s'en fout Tant bien C'est un peu triste ce bonus parce que quand t'arrivi ici t'es censé avoir éliminé les Org de toute façon Ah ça demande dans quel sens tu fais des missions Bah je crois que quand on a débloqué ce secteur C'est qu'on avait justement fini la mission à Scarus On la flotte à presque 800 et c'est la 835 Ouais bah les deux qui sont là Bah sinon il y en a une à 835 qui est au dessus qui est dispo Ah oui c'est vrai que c'est la 649 Elle pourrait peut-être se replier à Odyssar Histoire de se refaire Allez hop Bon de toute façon on va les défoncer Enfin il n'y a même pas de Ouais je pense que Là il n'y a pas trop trop de débat Ça va le faire Ça va le faire Ils ont des tourelles On n'en a pas fait beaucoup des necrons Donc je pense qu'on peut se les faire Je crois qu'on les a fait une fois Ouais on les a On les a combattus une fois Je ne me rappelle pas s'ils étaient difficiles ou pas On les a dépiautés Je pense qu'on les avait assez vite défoncés Ils avaient un seul gros vaisseau je crois Et ils l'avaient grignoté à mort Ah oui c'était ça Pendant qu'on défonçait tous ces petits escorteurs Ils n'avaient rien pu faire En même temps je crois que c'était comme là On arrivait avec 1600 Alors qu'en face ils n'avaient rien Et oui Là on y va avec deux cuirassés je précise La vieille tactique du c'est moi le plus fort C'est ça Pas en tactique Pas en qualité C'est parce que j'ai des gens Là on y va avec les deux cuirassés J'engage les deux cuirassés Donc ça va être Ça fête la violence Par contre on n'avait aucun dévoreur dans cette flotte Pas grave Je vois un vaisseau qui a champ de sport Et l'autre qui a roder de vie Des boulets Bien moi Je te file le lacet droit Et moi je prends le lacet gauche Et du coup on a drinkscore virouane Qui a juste au chaud Tiens il n'a qu'une seule comb celui-là C'est original ça Il n'a pas encore Ça peut être un nouveau Ouais il est niveau Tu prends les sortes de sport alors ? Bah je t'ai laissé l'autre Ouais ça me paraissait plus logique Alright Avec le boulet Pourquoi tu ne veux pas bouger mec ? Attends parce que tu n'as pas la place de bouger D'accord très bien Bon bah on fait simple On charge Je repose une technique un peu plus élaborée Qui consiste à aller en avant très vite A la rencontre de l'ennemi D'accord Mais je vais aller en avant très vite Plus ou moins de biais De biais mais totalement vers le haut de la map Voilà c'est ça De biais quoi Ouais Faire une petite chicane Ah bah en plus il y a des tourelles à buter au milieu là Parfait Ça fait vraiment pit stop Salut les gars LOL Ça tombe bien la petite casse-croûte sur la route là C'est sympa C'est sympa de penser à nous Ok c'est que du métal Ouais on peut même pas les manger C'est ce que vous me disais Là je t'ai dit que dans le Lord Dans le Lord on n'a jamais vu Enfin on n'a jamais entendu parler de combat entre Necron et Tyrannid Ouais ouais je me souviens Bah en même temps c'est vrai logique En même temps les Tyrannid Sauf pendant la 13ème Cronade Ils restaient assez Assez Je vais dire rare Tu vois c'est pas un truc où Où t'en trouves assez facilement Finalement Ouais Bah après Techniquement il y a des raisons de se battre pour les mondes Parce que quand même si on peut pas dévorer Les Necrons On peut dévorer leur monde Oui Donc il y a quand même un certain intérêt quoi Je suis d'accord que c'est franchement pas C'est pas le meilleur Tu es un petit peu trop vite toi Ralentis donc un peu On peut pas voir les zones de tir Si voilà Si tu maintiens halt je crois non Ouais mais je sais pas pourquoi Ils apparaissent pas là Faut que je le clique sur une des tourelles Tu cliques sur une des tourelles Et tu mets ton curseur sur l'arme que tu veux Et là t'as la zone de tir Normalement là t'es dedans Donc tu peux avancer Là je suis Je vais rentrer dedans Avec les deux là Ah il traverse les boucliers ces petits coquins Coquinou Parce que dernièrement je lisais un livre sur Sur l'univers Warmer 44 Une bonne grosse bric à l'ancienne Et j'apprenais que les tyrannides en fait On les croisait très 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 peu A tel point que ça reste encore un secret de l'inquisition Bah c'est pas déconnant Franchement pas grand chose C'est pas le genre de truc Où tu vas en faire de la propagande Genre ils ont rasé une des planètes d'Ultramar Ils vont pas s'en vanter Ça je pense bien Les mecs ils se téléportent à côté de nous carrément Ah mais c'est sympa Ouh t'as mangé chaud là Non du coup on est en plein dans les tourelles Totalement à l'arrache Pas de stress Le rouge c'est le champ de sport Bon toi t'es un peu en train de douiller On va te reculer un chouïa Bon je vais quand même aller bouffer cette tourelle avec mon gros tas C'est pas ça qui lui fera les doublets de toute façon Voilà merci Ohlala ce slide de merde J'suis super triste Ouh y'a un gros là bas dis donc Putain il s'est téléporté sur moi l'enfoiré Ah bah là on a face à l'un des plus gros vaisseaux Ouais Je vais flottiner celui-là Arme détruite c'est parfait Alors à quoi il ressemble Ah oui un cuirassé cairn carrément quoi Alors lui on va le noyer sous les assos Je m'occupe du petit A en bas là Il essaye honteusement de poursuivre mon vaisseau Vas-y vas-y réveille tes guerriers y'a pas de problème Ah quand il est en réveil des guerriers il fait plus rien Bah là en l'occurrence ce qu'il fait c'est qu'il se fait défoncer C'est tout ce qu'on lui demande Y'a pas vraiment de débat Allez on va du rebalancer un assos pour être sûr Par contre il fait mal à mon... Il faut oublier que c'est quand même un petit cuirassé l'autre enfoiré en haut là Ouais il pique quand même Ouais Ces gros rayons là Ils m'ont amélioré Ils m'ont endommagé mon cerveau quoi Genre aucune pitié quoi Directement ça s'attaque au cerveau Ah ça va être un peu juste Non parfait Un dernier assos Bah voilà on est bien Arrête toi toi Quelle lui ton petit tentacule Voilà je pense que Ça devrait passer Ils sont même, il reste 27 assos dessus Il reste 10 troupes Ouais et il a fait je ne sais quoi là Qui a fait mal au fiant C'est une... C'est une zone... Ouais il a foutu le feu à mon... Ça fait des dégâts à tous les vaisseaux alentours Et ça détruit tous les petits vaisseaux C'est ultra pratique Ah ça détruit carrément tous les petits vaisseaux Ouais tu sais les petites merdes que t'envoies Etc Ah oui d'accord ça ok Ah oui effectivement Améliorer ça fait presque jusqu'à 500 de dégâts je crois Ah oui c'est pas mal Ah oui c'est quand t'as une flotte avec quelques vaisseaux comme ça Ça fait plaisir parce qu'en plus tous les petits vaisseaux Qui t'envoient les bombardiers et autres Tu les éclates Tu prends un malin plaisir à les éclater Ah j'ai un truc j'ai hâte de voir dans ce jeu c'est les vaisseaux taux Bah ils y sont Ouais mais en campagne Enfin pas en campagne mais Il y a trois campagnes différentes La campagne Mechanicus La campagne Imperium Et la campagne Space Marines C'est sûr que ça sera l'idéal Mais bon là faut quand même se le taper quoi On veut des campagnes On s'en fout du PDP Bon bah ça c'est fait Et donc du coup Célus est à nous On va pouvoir commencer à tranquillement biloot se diriger vers le bas Merci une charée On peut encore recruter 210 dans cette flotte là Dans la flotte à 700 qui est à Dorsia Je vais peut-être aussi l'envoyer à Odyssar faire le plan Ou eux Alors ici déjà Est-ce qu'on peut recruter un cuirassé 231 ? Zut on peut pas On peut prendre un truc comme ça Ou un truc comme ça Ou un griffu Il m'en a déjà un griffu Alors ça ferait plaisir quand même un petit cuirassé Mais je vais pas virer quelque chose pour ça On a quoi ? Ouais Il nous manque du ça je pense Allez hop On va prendre un comme ça C'est bon Donc celle là on recrute pas Ici On peut prendre 210 210 210 Là on a quoi ? Beaucoup de flotte Là il nous manque un griffu pour le coup Hop 205 c'est parfait Tu sais que je viens d'analyser Mais t'as claqué une flotte vanguard sur Shinchare Mais c'est un des systèmes qu'on est pas obligé de prendre dans la Ouais je sais Alors ce sera peut-être la suite Oui il y aura sûrement un truc genre Mission en mission spéciale dessus Ou un truc du style C'est pour ça que je commence tout de suite à le travailler un peu Ouais Travaille au corps Allez on a une petite flotte à 900 qui va pouvoir descendre tranquillou bilou là Je vérifie en speed Là Ouais on a bien tout Alors du coup Il faut configurer leur zone d'engagement Au nouveau vaisseau Hop voilà Hop voilà T'as quoi toi toi ? T'as quand même des batteries pyroacides donc tu seras très bien comme ça Bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là pour l'instant Et prochain épisode bah on se lance à l'assaut de Shinchare j'ai envie de dire hein On veut du sang Du sang N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire A mettre un petit j'aime si ça vous a plu Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Salut